Bonjour à tous je suis Mathilde du Cercle des Plumes vous pouvez me voir régulièrement dans les interviews qu'on fait avec Rita et donc aujourd'hui je vais vous faire ma recommandation de livre sous forme d'un film parce que Malou avait lancé l'idée et je trouvais assez pertinent de reprendre cette idée avec un livre qu'elle m'a gentiment offert c'est un livre donc de ses éditions les éditions be light éditions forcément et le livre s'appelle l'éveil de la rose en quête d'une sexualité consciente c'est un livre qui s'adresse à tout public je dirais quand même à partir peut-être de 14 15 ans je mets juste ce petit veto là principalement les jeunes femmes et les femmes mais ça peut aussi aider leurs compagnons qui peuvent se poser des questions sur tout un tas de choses les concernant et surtout sur la sexualité ce livre ne se veut absolument pas en vérité conquise mais plutôt pose des possibilités des éventualités pour s'ouvrir à la sexualité à l'éveil sexuel puisque là il est vraiment question de conscience de la sexualité dans l'éveil donc l'auteur parle bien évidemment de différents courants qui existaient qui sont remis au roudu du jour il va y avoir le courant que certains connaissent peut-être notamment sur le fait de ne pas parler de la pilosité du maquillage on va aussi parler du polyamour des odioni et tout un tas de choses que je vous laisserai découvrir je vais quand même pas tout dévoiler c'est tout de même pas mon rôle c'est un roman j'insiste sur le fait que c'est un roman c'est pas didactique du tout ça se lit d'une traite je l'ai lu en une journée et demi et sachant que j'avais pas mal de choses à faire donc je l'ai dévoré pour ainsi dire j'ai adoré je me suis laissé embarquer par l'histoire de ce couple ce couple qui vit des difficultés comme beaucoup d'autres couples il y en a un qui veut trop de sexe l'autre qui en veut pas assez et finalement ça crée des tensions qui ne sont peut-être pas nécessaires pour un couple épanoui ils vont donc chercher une solution ensemble et chacun de leur côté et ils vont se permettre de s'épanouir l'un et l'autre et l'un avec l'autre c'est vraiment une très belle histoire je vous la recommande vivement et je vais juste vous lire un petit exprès pris au hasard parce que le hasard fait très bien les choses et je vous laisserai juge à la fin de si oui ou non vous allez vous offrir ce magnifique livre alors c'est débit ferma les yeux tout en arborant un sourire sur son visage concentré quelle tempête intérieure oh je suis tellement comblé de pouvoir vivre cette expérience isa je désirais plus que tout au monde merci phil merci tylan sans vous je serai encore en train de m'apitoyer sur mon sort et lui phil y caressa la joue je te rejoins dans l'eau déclara tylan enthousiasme il enfila son maillot et s'installa derrière débit afin qu'elle puisse s'adosser à lui lumière tamisée petit comité eau chaude et numara isadora il ne manque qu'un détail j'ai fait une playlist spéciale mise au monde ça te dit grave isadora brancha sa clé usb à la chaîne ifi et tourna le bouton du volume le son d'une pluie printanière résonna alors dans la pièce accompagné de chants d'oiseaux et d'une mélodie joué à la contrebasse musique apaisante et bruit de la nature se délecta débit je n'ai qu'à fermer les yeux et j'aurai l'impression d'accrocher en plein air la sage-femme vaquer autour de sa patiente vérifiant régulièrement l'ouverture du col et le rythme cardiaque du bébé cela avance bien de vie la dilatation est à 7 thilane posait ses mains d'un côté et de l'autre du ventre arrondi accompagnant imperceptiblement les contractions musculaires il fermait les yeux tentant de ressentir ce qu'elle vivait de participer de sa présence et de son calme murmura tel traversé par une vague puissante d'un plaisir troublant plus dans l'action phil verser régulièrement un bol d'eau tiède sur les épaules de débit afin qu'elle n'ait pas fort on est avec toi d'elle dit tu es bien entouré laisse-toi aller la dilatation est à neuf tout est parfait continue à accueillir les contractions sans les craindre repose toi de qu'elles cessent et accompagne les quand elles arrivent à nous donc là c'est un moment c'est plutôt vers la fin du livre je vous laisse constater c'est plutôt à la fin du livre donc que ça se passe et c'est un accouchement qui se fait en dehors des cadres hospitaliers qui peut être intéressant de voir peut-être aussi intéressant de vivre à chaque femme de décider à chaque couple de décider en tout cas moi ça m'a bien fait plaisir de vous présenter ça sous forme de vidéo et je vous dis à très bientôt bye bye plume c'est trop rutin je vous dis à très bientôt c'est trop rutin c'est trop rutin c'est trop rutin c'est trop rutin C'est parti !